Salut les vingt-joueuses et vingt-joueurs, bienvenue dans cette vingt-jeu de vidéo, ici Swatch, et aujourd'hui nous allons déguster Praga Caput Rémi, qui veut dire donc la capitale de Prague au temps des rois, c'est ça ? Non, je n'ai plus un nom. Prague, capitale du royaume. Ah, Prague, capitale du royaume, donc en latin. Donc c'est un jeu de Vladimir Sushi, qu'on aime beaucoup chez vingt-jeu, surtout grâce à son avant-dernier jeu qui était Underwater Cities, qui était élu vingt-jeux de l'année expert, si vous vous en souvenez, mais il en a fait d'autres, il a fait Last Hill, qui était un peu d'un niveau un petit peu en dessous, mais enfin qui était sympa, il a fait aussi Shipyard, et il a fait d'autres jeux, il n'en est clairement pas à son premier, mais il a vraiment une montée en puissance, vraiment, on voit qu'il a acquis de l'expérience, et que déjà Underwater City était impeccable, et maintenant Praga Caput Rémi monte un niveau encore au-dessus. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, il faut compter plus ou moins 40 minutes par joueur, à deux vous boucler en moins d'une heure et demie. La mise en place est facile, donc 20 minutes, 25 minutes de mise en place. L'explication des règles, il faut compter une grosse demi-heure, 40 minutes maximum. Voilà, alors nous sommes dans la ville de Prague, et nous allons construire le pont, la cathédrale, et le mur d'enceinte de Prague. Voyons un peu ensemble comment ça se fait. Donc vous avez le pont ici, donc le but du jeu c'est de construire ce pont, de construire le mur d'enceinte que vous voyez ici, et de construire la cathédrale que vous voyez là. Alors comment est-ce que vous faites ? En fait, le jeu se passe ici. Donc c'est ici, le centre du jeu où on va choisir ces actions à réaliser. A votre tour, en fait, vous allez prendre une des tuiles actions. Si vous prenez les tuiles actions qui se situent ici et là, vous devrez payer deux pièces, là une pièce, là ça sera gratuit, et ici ça commence à gagner des points de victoire. Donc plus vous allez loin dans la roue, plus ça ne vous coûtera rien, ça vous rapportera mieux. Donc si vous choisissez par exemple cette tuile actions, vous prenez la tuile actions, vous gagnez le bonus qui est là, vous réalisez une des deux actions qui est là, et ensuite vous placez votre jeton actions ici, enfin non, pas ici, et vous tournez dans le cran. Vous voyez, les actions les moins prisées vont être de plus en plus intéressantes, et les actions les plus prisées vont coûter assez cher si on veut les refaire régulièrement. Ça c'est le système, et en plus ça va permettre de compter les tours, c'est-à-dire que cette roue, au fur et à mesure, avec les joueurs, elle va tourner, et à un moment donné, vous voyez, le petit cube tombe dans un trou, et quand il tombe dans un trou, ça veut dire qu'on change de tour, et puis on relève, et puis on refait, et quand on retombe dans un trou, on change d'un trou, et c'est comme ça qu'on va avancer progressivement dans le jeu, jusqu'à arriver à la fin. A noter qu'en fonction du nombre de joueurs, à un moment donné, on va passer à l'air 2, et à l'air 2, il va y avoir d'autres tuiles qui vont remplacer les anciennes pour les rendre aussi attractives qu'en début de jeu. Alors, quelles sont les actions ? Les actions, on les voit, on les voit sur le petit hexagone, on va dire, personnel de chaque joueur. Donc chaque joueur dispose d'un hexagone comme ça, et en fait, quand vous prenez une tuile action, vous voyez, vous avez le choix entre choisir telle ou telle action, plus le bonus sur la roue, et vous voyez, l'action ici, c'est celle-ci, et l'action là, c'est celle-là. Donc, vos 6 actions qui sont disponibles, là, ce sont les 6 actions qui sont disponibles sur toutes ces tuiles actions. Alors, les actions, c'est quoi ? C'est assez simple, en fait. Vous avez les 2 actions de production, vous avez les 2 actions de construction, donc vous pouvez construire le mur et la ville, les bâtiments dans la ville. Vous pouvez participer à la construction du pont, et vous pouvez améliorer vos actions. Alors, je vais vous commencer par expliquer ces 2 actions-là. Elles sont aussi très sympas, puisqu'elles consistent soit à produire de l'or, ou ici des pierres, soit à augmenter votre production, et à recevoir une or, ou ici une pierre. Et produire, c'est sur votre plateau personnel, vous gagnez tout ce qui est à gauche de votre marque. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est 5 or, et si on choisit ici, c'est 3 pierres. Ça, c'est si vous produisez. En plus, vous recevez les bonus des cases qui sont inscrites ici. Si vous décidez d'augmenter votre production, vous passez ici, et vous gagnez une or à ce moment-là. Donc ça, c'est les actions de production. Tous les bonus, etc., je vais vous expliquer par après, mais il y a des bonus dans tous les sens. Évidemment, il va falloir gérer tout ça. Donc ici, vous allez pouvoir mettre une petite tuyde ici pour gagner encore plus de bonus quand vous réaliserez l'action de production. Plus vous allez aller par là, plus vous allez gagner des choses. Donc là, vous voyez, vous gagnez même des œufs, des points de victoire. Et quand vous arrivez tout au bout, vous pouvez mettre un de vos cubes sur un seau qui vous rapportera des points de victoire à la fin du jeu, en fonction de certaines conditions, donc des objectifs. Alors, ça, c'est les deux actions de production. Maintenant, voyons cette action d'amélioration. Elle n'est pas mal du tout. Donc je vais vous montrer ici, sur le plateau, vous avez trois lignes de tuiles. Et ça, ce sont les tuiles mûres. Ça, ce sont les tuiles bâtiments. Et ça, ce sont les tuiles améliorations. Et en fait, les tuiles améliorations vont améliorer vos actions. Donc, par exemple, cette tuile-ci améliore l'action de production de pierre, de production de pierre ou d'augmentation de pierre. C'est-à-dire que quand vous faites cette action-là, eh bien, vous gagnez dorénavant une pièce et un point de victoire. Ici, quand vous faites l'action de construire une maison, vous gagnez un point de victoire. Et là, vous gagnez même deux points de victoire quand vous faites l'action de production. A noter que vous avez des tuiles avec un S qui se gagnent que si on a un bonus particulier sur la roue d'action. Vous voyez le S. Quand vous choisissez cette action-ci, par exemple ici, l'action amélioration, avec le S, vous pouvez prendre la tuile amélioration avec le S. Voilà. Alors, et donc, ça donne des histoires comme vous voyez ici, figuré, en fin de partie, où il en est arrivé. Il avait amélioré quatre de ses six actions. Donc, chaque fois qu'il faisait cette action, il gagnait une fenêtre. Ici, il gagnait un point de victoire, etc. Là, il pouvait échanger une pièce contre deux pierres, etc. Donc là, il gagnait même un œuf. Donc, pas mal parce que les œufs sont intéressants. En plus, le petit symbole ici montre qu'il monte. Donc, vous voyez ce symbole-là, le symbole de Toc. Il va monter sur la piste de connaissance, ici. Et cette piste de connaissance, comme vous voyez dans le jeu, vous allez gagner des points dans tous les sens. Et ici, ça va indiquer les points de victoire que vous gagnerez par niveau où vous serez de l'autre côté, sur la piste de lecture. Donc, si vous êtes, par exemple, là, ici, vous avez deux points de victoire fois sept, quatorze points de victoire avec cette piste-là. Donc, l'autre action qui est la construction. Quand vous construisez un mur, la même chose, vous prenez un mur, vous payez le coût qui est indiqué et vous le mettez autour de votre ville. Alors, il y a tout un système de bonus avec ces petites croix rouges, on va dire. Donc, quand vous mettez, vous allez gagner des jetons rouges, comme ça, pour... Voilà, ça vous fera aussi gagner des points bonus à la fin du jeu. Et vous allez, en plus, aussi gagner les bonus qui sont sur les tuiles. Par exemple, ce bonus-là, qui est intéressant. Je vais vous montrer ça tout de suite, ici. Donc, ce sont des bonus que vous gagnez en cours de jeu. Vous allez pouvoir, quand vous gagnez un château bleu, vous pouvez bouger votre marqueur vers la gauche. Et quand vous gagnez, ici, une cathédrale rouge, vous allez pouvoir bouger votre marqueur sur la droite. Et quand vous payez deux fenêtres, vous allez pouvoir augmenter vers le haut. Et donc, tout ça va faire qu'au fur et à mesure, vous allez monter en haut à droite. Vous allez viser de monter en haut à droite et en haut à gauche, ici, pour gagner un maximum de points de victoire à la fin, gagner les bonus qui sont indiqués sur les tuiles, et gagner aussi les points de victoire qui sont indiqués. Par exemple, ici, c'est 4 points de victoire par jeton bleu que vous avez. Et là, c'est... Par exemple, si vous êtes ici, c'est 4 points de jouet victoire par jeton rouge que vous avez. Et ce qui est bien fait, c'est que vous avez... les tuiles mûres vont vous faire gagner des jetons rouges et augmenter sur le mur. Donc, quand vous regardez ici le mur, vous voyez que ce sont les jetons bleus qui vous font scorer. Donc, vous allez gagner... Vous allez aller vers la gauche sur le mur, mais le mur vous rapporte les jetons bleus. Or, ici, ça vous fera gagner les jetons bleus. tandis que... Je vais essayer d'en prendre ici. Voilà. Quand vous construisez sur la ville, un bâtiment dans la ville, vous allez gagner des jetons bleus, mais vous allez augmenter dans la cathédrale qui vous fait gagner par les jetons rouges. Donc, il y a un système d'équilibrage qui fait que vous allez devoir un peu toucher à tout. Parce que, évidemment, plus vous irez loin dans certaines échelles, plus vous allez gagner des points de victoire. Mais, en même temps, quand vous aurez loin dans une échelle, vous gagnerez pour une autre échelle et il faudra revenir dans l'autre échelle. Alors, la dernière action que je n'ai pas expliquée, c'est monter ici le long du chemin royal. Et, en fait, c'est pour œuvrer à la construction du mur. En fait, vous allez passer d'un niveau à l'autre. Vous allez pour ça devoir... Vous allez gagner toujours un bonus immédiat et vous allez aussi pouvoir payer un œuf pour gagner un autre bonus. En général, il faut le faire parce que l'œuf est très intéressant. Pourquoi un œuf ? Parce qu'il aurait servi à lier le béton du pont Charles qui est ici. Et donc, l'objectif à la fin, quand vous arrivez au bout de cette échelle, eh bien, vous allez pouvoir placer des tuiles comme ça qui vous donneront des bonus, qui se recouvriront d'autres bonus. Et même à la fin, des tuiles comme ceux-ci qui vous rapporteront des points de victoire. Donc, ce que j'avais aussi dit, c'est sur votre plateau personnel, vous voyez que vous pouvez gagner des sauts. Et les sauts, ce sont des points de victoire ici en fin de jeu. Donc, ici, vous allez pouvoir gagner des points de victoire en fonction des pièces qui vous restent. Chaque pièce, deux points de victoire. Chaque pierre, deux points de victoire. Six ou quatre points de victoire. Donc, là aussi, une gestion, une anticipation. Et c'est ça qui est vraiment sympa dans le jeu. C'est que c'est évidemment des stratégies différentes. Il y en a pas mal. Il n'y en a pas une ou deux. Il y en a pas mal. Il y a la stratégie du pont qui est assez simple à mettre en place. Mais il y a aussi toute la stratégie des tuiles modification, des tuiles murs et des tuiles bâtiments. Parce que chacune a des avantages. Donc, quand vous allez construire des bâtiments, vous allez gagner des bonus en fonction de ce qu'ils entourent. En fonction du nombre de bâtiments, vous allez gagner les points de victoire. Quand vous allez construire des murs, vous allez aussi gagner des points de victoire à la fin du jeu en fonction du nombre de murs que vous avez construits autour de votre ville. Et les tuiles bâtiments, les tuiles amélioration, même chose. Donc, vous rapportez des points de victoire. En plus, ces constructions vont vous faire progresser sur le mur et la cathédrale qui vous rapporteront aussi des points de victoire. Donc, il y a une série de mix d'échanges entre chaque stratégie et évidemment, pas mal de points bonus que vous allez gagner au fur et à mesure dans la partie. Vous allez gagner telle ou telle ressource que vous allez pouvoir dépenser. Il y a même des ressources qui vous permettent de rejouer. Donc, elles sont chères. Elles ne sont pas faciles à avoir, mais voilà. Donc, il va falloir anticiper aussi parce qu'évidemment, il va falloir gérer vos ressources quand vous allez faire quelque chose pour gagner un bonus. En général, il va vous demander de dépenser quelque chose pour gagner le bonus. Donc, il va falloir anticiper pour avoir ce quelque chose pour pouvoir le dépenser. Donc, voilà. Tout ça fait que ce jeu est assez fantastique. Personnellement, souvent, je suis très attentif aux cartes quand j'achète un jeu parce que le nombre de cartes différentes souvent donne pas mal de variabilité. Ici, il n'y a pas de cartes dont j'étais un peu surpris quand j'ai acheté ce jeu parce que je me suis dit « Tiens, il n'y a pas de cartes. Est-ce que c'est vraiment si bien que ça ? » Mais en fait, il y a une variabilité incroyable avec toutes les tuiles différentes. Donc, pas besoin de cartes. Les tuiles, ça marche aussi. Donc, pas mal de stratégies différentes. Toute cette histoire de bonus dans tous les sens qu'il va falloir anticiper et bien planifier. Cette roue d'action qui est vraiment maligne qui va vous faire de temps en temps. Il ne faut pas avoir peur de payer pour prendre la tuile d'action qui vous intéresse. Donc, il y a des choix intéressants. Et encore, quand vous prenez la tuile d'action, est-ce que vous prenez le bonus ? Est-ce que laquelle des deux actions vous réalisez ? Etc. Est-ce que si vous n'avez plus d'argent à anticiper parce que vous ne pourrez plus prendre les tuiles d'action que vous voudrez ? Donc, vraiment pas mal de... Beaucoup de choix. Beaucoup de choix compliqués parce que, en plus, quand vous gagnez des bonus, vous allez gagner des fois des tuiles. Vous gagnez des tuiles comme ça. Alors, vous allez prendre les trois premières tuiles. Regardez quel est le bonus que je veux. Donc, des choix, des surchoix et des stratégies. Un jeu magnifique que je vous conseille, que nous vous conseillons. D'ailleurs, finiriez moi-même. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé. et à bientôt. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada